L'Ulti a pris un flash adverse ! Ce sont des joueurs avec un parcours extraordinaire. Derlick, c'est un joueur qui est allé en division 2 pour retourner en EFL. L'exploit avec Badlulu, c'est qu'il vient d'un jeu de course, et maintenant, il va rouler sur la LFL. Il a joué avec les meilleurs joueurs européens. Il est incroyable. L'exploit avec Badlulu, c'est qu'il vient d'un jeu de course, et maintenant, il va rouler sur la LFL. Adam, c'est le poutin. Il commence la LFL. Seulement un an et demi, il va rouler sur la LFL. Et tout a commencé avec la division 2. C'est ici que tout commence. Bonjour à toutes et à tous sur MGG Underscore FR pour cette nouvelle soirée de division 2. Merci Skipper pour l'envoi et je suis à nouveau accompagné de Croc. Croc, encore une soirée prometteuse. Écoute, oui, une soirée où un seul leader sera présent dans cette division 2 et j'attendais ça depuis un certain temps. Déjà pour pouvoir commencer à parler de classement, mais aussi pour pouvoir avoir vu toutes les équipes se challenger. On va arriver à la huitième journée et donc à la fin des matchs aller bientôt. Et forcément, on commence à connaître un peu les ressentis pour chacune des équipes. Et on va essayer de vous les partager dans ce pré-show. Complètement, tu l'as dit, il y a un gros gros affrontement. Mais avant de parler de ça, on va déjà revenir sur la journée d'hier. Parce qu'hier aussi, il y avait de gros affrontements avec des résultats tout à fait surprenants. A commencer par ce petit retour sur les résultats au global. Victoire Beckerog face à FC Nantes. Victoire Lille face à Atletech, on va y revenir. Victoire Easy face à PCS dans une game très courte, on va l'avouer. Job Life l'emporte face à MCS et TPA l'emporte face à BJ News. Il y a eu des grands matchs, je l'ai dit. J'ai mentionné Atletech face à Lille Croc. Oui, effectivement, un très très gros match entre Atletech et Lillois. Et ça tourne en faveur des Lillois un peu contre toute attente. Parce qu'on avait deux des main champions pour l'équipe Atletech. La Zoé de Pâques et également le Chêne de Draptix. Et pourtant, ça n'a pas suffi. La composition des Lillois prend l'avantage sur les combats d'équipe. Très belle perf de la part des solo laners, de Westlander, de Alan également. Mais cette bot lane, moi, m'a encore fait vraiment plaisir. C'est l'occasion de découvrir aussi Zeri dans un match un peu inédit avec la Yuumi. Et il faut dire qu'il nous a fait plaisir. Rift, en tout cas, a vraiment bien joué sur ce match. Prêt à l'assassinat, prêt au go-in. Je dirais que la Yuumi, d'ailleurs, de Emdal, a été incroyable au point d'aller chercher à chaque fois l'ADC adverse. Juju Tou ici, pris parfois en défaut. La composition peut-être est à revoir. Mais en tout cas, on a un peu bait les Atletech dans des pièges qui étaient préparés par les Lillois. Et belle victoire des Lillois ici qui affronteront un autre gros adversaire un peu plus tard dans la journée. C'est vrai que je commence à me poser la question de quand est-ce qu'ils vont tomber ces Lillois ? Je ne les attendais pas du tout aussi haut dans le classement. Et je pense que je ne suis pas la seule et forcée de reconnaître que bien là, ce soir, ils vont jouer la game pour la première place un petit peu plus tard. Donc, c'est très surprenant de les voir ici. On a un gros collectif. Tu me faisais part tout à l'heure en off que c'était l'équipe avec le me-game le plus explosif statistiquement parlant. Ouais, c'est une équipe qui réussit correctement ses early. Mais bon, c'est une équipe qui est tout en haut des classements. Donc, forcément, c'est difficile de rater son early. Mais c'est plutôt une équipe qui explose sur le mid-game. Entre autres, par le contrôle des objectifs Herald et Nashor. Donc, plutôt sur le haut de la carte. Plutôt que sur le bas de la carte. Ce n'est pas les Dragonslayers dans l'entièreté. Mais ils ont un super scaling. On a des enchanteurs qui sont utilisés. Peut-être que M'dal était déjà dans le futur de League of Legends en jouant les enchanteurs bots. On l'a eu avec Yuumi ici. Mais c'était déjà une Sona la semaine dernière. Et je pense qu'en fait, on clique bien ensemble. C'est pour moi l'un des plus beaux collectifs aujourd'hui. Et ces petites individualités que je ne voyais pas comme les meilleures de Division 2 se transcendent ici à travers le collectif formé par les Lillois. Beau début de saison. Et je dirais, c'est à l'image de ce qu'on attendait d'une Division 2 recomposée avec des nouvelles équipes. Ces nouvelles équipes, elles arrivent à se placer tout de suite en haut. Et c'est prometteur pour les équipes d'Open Tour qui pourraient monter. Pour aussi une LFL qui attend ces deux nouvelles équipes chaque fin d'année. Voilà, je pense qu'on est content d'avoir des Lillois aussi hauts maintenant. Franchement, ça fait plaisir de voir que ça se challenge et ça va encore se challenger. Le deuxième match sur lequel on avait envie de revenir, Croc, c'est le MCES Job Live. C'était un des derbies du Sud qu'on a. Puisque mine de rien, on a beaucoup d'équipes du Sud de la France dans cette Division 2. Mais c'était une game très surprenante qui a été très serrée très longtemps. C'était une des games les plus longues, je pense, qu'on a pu avoir. Et qui a été très accrochée avec des retournements de situation et des rebondissements. Les JL qui prennent les meilleures options d'early game, honnêtement, c'est quasiment une no game en défaveur de MCES. MCES qui touche rien, MCES qui se fait surprendre. Je pense qu'on ne peut pas être satisfait du début de MCES. Et pourtant, le retournement de situation mid-game transforme un peu la tendance. Nous fait croire aussi à une potentielle victoire en fin de partie de MCES. On les voit avec un scaling. Les deux équipes ont des compos à poke. Mais c'est à qui l'utilisera le mieux. Et au final, retournement de situation du côté de cette équipe Job Life qui reprend ses esprits. J'ai adoré parce que plusieurs m'ont fait la remarque en disant mais ce n'est pas la première fois qu'on voit JL crush l'early en difficulté mid et potentiellement reprendre la partie. Pas à tous les coups puisque sinon on aurait plus de victoires. Mais c'est vrai que c'est un peu symbolique que JL fasse des si bons early et parfois qu'il déçoive sur le mid game. Ça va être un des trucs à corriger et ils auront besoin de le corriger parce qu'il y a un gros client qui arrive aujourd'hui. Et mention spéciale à Benasset hier qui nous a sorti une game absolument impériale avec ce Alistar qu'on n'avait déjà pas vu venir en termes de draft et qui a été très précieux dans ses retournements de situation présentés par Job Life. Il a fait une game absolument monstrueuse. Vous voyez ça a été jusqu'au nexus des deux côtés. C'était une game absolument à voir. Alors, si vous ne l'avez pas vu, retournez la voir parce qu'elle était vraiment incroyable. En fait, c'est assez rare qu'après 5000 goals davantage, une équipe comme MCES soit capable de reprendre la main. Et vraiment, props to MCES qui, du coup, ne jouent pas juste des blitz games. À 15 minutes, on arrête et on passe à la prochaine. Ils ont réussi à prendre à revers les JL. Aujourd'hui, ça fait gagner les JL à la fin. Mais MCES pourrait surprendre de nouvelles équipes comme ça. On sait que c'est une équipe qui a mis un peu un diesel dans cette division 2. Elle met du temps à se mettre en place. On a été un peu déçu botlane. On a parfois été un peu déçu topside. Moi, j'ai trouvé Moutarde et Zixi plutôt bons. De l'autre côté, JL. Pour moi, celui qui a fait la diff hier soir, c'était Benasset. Mais ils sont tous capables de carrer pour leur team. Donc, finalement, on va avoir des profils. J'ai hâte de les voir dans ce milieu de saison. Parce qu'il y a des équipes qui doivent confirmer certains profils et qui doivent aussi retravailler la façon dont on prépare les drafts. Alors que je pense que ça va être un des points clés aussi des prochaines journées. Complètement, Croc. Je suis entièrement d'accord avec ça. On va s'avancer un petit peu dans ce pré-show. Il y a un classement complètement à aller voir. Parce qu'on parle du tableau, pardon. Et il y a deux équipes à l'heure actuelle qui sont à égalité. Je vous parle bien évidemment de Lille et de Easy Dream qui sont tous les deux à 6-1. Qui trônent alors pas loin parce que Athletec n'est pas très loin mine de rien sur cette troisième place. Si on m'avait dit que Easy serait tout en haut, j'aurais dit oui, je signe. Qu'on m'aurait dit Athletec assez en haut, j'aurais dit oui aussi. Que JL soit du coup à 4-3 avec Tipeee en balance, oui à peu près. Même si je m'attendais à ce que JL prenne un ou deux points de plus sur ce début de saison. Par contre Tipeee à 4-3 c'est pour moi une belle surprise. Les Lillois à 6-1 c'est la plus belle surprise de cette Division 2. Et derrière un MCES si bas, c'est surprenant. Que le FC Nantes ait un peu de mal au départ, j'y m'y attendais. PCS aussi, dans lequel on retrouve des vice-champions de Division 2 comme Evan. Un collectif qui nous a surpris en tuant, je le disais, des géants dans les semaines précédentes. MCES, EZ, une équipe qui devrait pouvoir surprendre ses adversaires. C'était EZ ? Ils ont perdu contre EZ ? Non je crois que c'était Athletec et MCES. Je me disais quand même, ils ont tué des géants, mais ils ont tué le géant titanesque. Et en tout cas, ces dernières semaines côté PCS, ça a été un peu difficile. On a tenté aussi de jouer d'autres choses. Alors que j'aimais, j'aime plus, je pense, le Gragas top que la Camille top pour Tamos. Ce que je trouve plutôt bien et bon dans cette ligue. Donc j'attends plus et j'attends peut-être un grand retour de PCS ce soir. En tout cas, dans les classements, il y a les attendus, il y a quelques inattendus. Peut-être MCES un peu plus bas et Lille très haut. Complètement croc. On va pouvoir s'avancer sur la journée d'aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est l'avant-dernière journée de match retour. Après ça, toutes les équipes se seront affrontées au moins une fois. Et donc sur ce programme, vous voyez TPA-Bekarog en match d'introduction suivi par Athletec JobLive qui, je pense, sera un gros affrontement. Il y a ensuite MCES face à FC Nantes. Un match qui, j'attends en vrai, accroché puisqu'on a deux équipes qui ont des choses à prouver. Je pense que ça partira de la botlane et que Frappi, c'est pour l'instant pas l'étoffe du top 3 meilleur ADC de la Ligue, alors que pourtant, c'était l'une de ses ambitions. Et derrière, on a un filou qui, à chaque fois, à son image, à l'image de son pseudo, tente à chaque fois le tout pour le tout, essaye d'aller récupérer quelques kills avec son jeans. J'ai quelques images comme ça qui me viennent. Et avec Dangel, ils ont proposé plutôt du beau jeu. Pour moi, c'est une bonne botlane de Division 2. Alors, est-ce que ce sera justement un bon stress test pour voir si cette équipe est capable d'aller plus loin ? Ce sera aussi chaud face à Zixi. A de voir un peu comment se passe ce match dans la jungle. Donc, ouais, un match intéressant à 21h. Complètement. Le match suivant à 21h, c'est le match de la semaine. Croc, on va s'attarder un peu dessus. Parce que ce Lilizi, déjà, c'est les deux premiers au classement à l'heure actuelle. Il n'y en aura plus qu'un. C'est plus que le match de la semaine. Pour moi, c'est même le match du mi-split. Puisque, comme je le disais, on arrive sur la moitié de saison. Donc, c'est des matchs qu'on a en allé en retour. On ne s'attendait pas à ce que ces deux équipes se face si tard, on pourrait dire. Et qu'en plus, le fait qu'ils se face avec autant de victoires, ça fait que ça en fait un match électrique. Je sais que les Lillois ont du coup des bonnes chances avec leur mid-game qu'ils ont réussi à emballer à chaque fois. Et en même temps, Zixi, ils ont mis une grosse clime à JL la semaine dernière sur scène, le mercredi. C'est aussi une équipe qui nous a montré qu'on était capable de jouer Seraphine Mid, Flash Ulti, pour aller récupérer trois joueurs PCS. Je pense que Zixi, c'est une des équipes qui peut casser les ardeurs de collectifs comme Lille. Donc, finalement, ce sera le chaos incarné par Lille et sa récupération d'objectifs versus le CS lead à 15 minutes de Zixi, parce qu'ils ont des très bons laners. Mais est-ce qu'ils auront le meilleur teamfight ? C'est ça la question. C'est vrai, on a deux équipes qui teamfightent très bien. En vrai, j'attends des drafts teamfight et j'attends qu'on aille se taper dessus. Clairement, tu parlais de Westlander en off qui a toujours solo-kill dans ses games. 13 ou 14 solo-kills. C'est ça, je crois. Donc, c'est vraiment énorme. Il est vraiment hyper fort. Il n'y a pas mieux dans la région. En Div 2, c'est le meilleur solo-killer. Je pense que c'est un des meilleurs solo-killer. Oui, en Div 2, c'est le meilleur solo-killer. Et c'est une des révélations, je pense aussi, de cette Division 2. Face à JDG, ça va être un client déjà. Et surtout, c'est l'arrière-garde contre la jeunesse, le rookie Westlander. On l'a eu en plus en interview hier. Et je pense que Westlander a réussi à montrer à tout le monde qu'il ne se laissait pas faire, qu'il était prêt à split si folle et split, mais aussi à rejoindre ses coéquipiers s'il le fallait. Il a des duelistes qu'on devrait peut-être lui supprimer. Là, au JDG, il a un pool de champions plus atypique. Il était capable de nous montrer du Kennen. Il était capable de nous montrer aussi du Horn, de résister en 1v2 contre Horn la semaine dernière. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Mais c'est un duel également super intéressant entre jeunes et vieux, on pourrait dire, ou plus vieux, même si Manu a beaucoup à nous offrir. Je pense qu'il y a aussi la façon dont vont évoluer les deux junglers, je pense, dans ce match. Parce que Stormax, pour moi, m'a fait très très grosse impression. Là où Nolte était parfois un peu plus en retrait bon, mais peut-être plus en retrait moins éclatant que Stormax. Donc, ça va être également un duel à suivre. Je mets une petite pièce sur Stormy. Tu mets une petite pièce, du coup, sur Stormax. C'est vrai qu'on a des gros duels sur toutes les lanes. On aura le temps de représenter ce match quand il se présentera. Ça, c'est 21h, suivez-le. Complètement. Et le dernier match qui se verra clôturer cette semaine 4, ce sera le BJ News PCS. On attend toujours un rebondissement BJ News. Il se fait tarder, vraiment. En vrai, c'est la semaine où ils peuvent peut-être prendre un point. Ça n'a pas été le cas hier. Aujourd'hui, c'est PCS. Alors oui, PCS, ça semble être une grosse marche. Une équipe qui a, pour l'instant, vaincu des très très bonnes équipes, mais qui a perdu aussi contre le milieu de tableau. Ce que j'attends, en fait, de PCS, c'est qu'ils se rassurent avec ce match et à BJ News de leur dire « Non, vous n'allez pas vous rassurer. On va vous enterrer. Et c'est nous qui allons prendre, en fait, votre place. » Parce que PCS est à deux victoires. BJ News, en deux semaines, en gagnant un FC Nantes une fois, en gagnant un PCS aujourd'hui, ils reviennent un peu dans la game et ils ne sont peut-être pas derniers du split. On se souvient, j'en ai parlé, l'affreux score d'un Zephyr qui met 12 parties à rentrer dans cette division de Summer Split. On peut essayer d'oublier ça. Et BJ News a maintenant une équipe stable. Donc, il y a tout pour essayer d'aller prendre une première victoire ce soir. Complètement, complètement. On arrive à la fin de ce pré-show. Est-ce qu'on peut s'attarder sur la première rencontre histoire de bien l'introduire pour le début de soirée ? Une bataille de jeunes talents. KLM contre 12. Je pense que c'est le match-up que je veux suivre parce que les deux nous ont montré du bon et du bien moins bon. La Fiora de 12 est une déception. Alors que du côté de Bekarock, KLM, moi qui m'ai été présenté comme un prodige, j'attendais beaucoup plus. Navkela est incroyable, tant in-game que hors-game. On l'a vu en interview avec toi, Nox. Et je pense que c'est l'une des pépites de cette division. J'ai peur même, enfin j'espère qu'il va rester toute l'année, mais j'ai peur même que son profil attire d'autres clubs qui voudraient récupérer un top mid laner. Et je pense que Outlandish contre White, pour moi Outlandish, je peux passer un mauvais moment parce que j'ai trouvé White très bon jusque-là. Mais Zouaren contre Navkela, c'est pour moi le match d'un des duos de mid laner. qui est le plus impressionnant. Pour moi, Zouaren a montré beaucoup sur ce dernier match. D'ailleurs, il a beaucoup de puntos en individuel. Il fait partie des trois meilleurs mid laners de la Ligue aujourd'hui, avec les points un peu sur toutes les stats. Alors que pourtant, on n'a pas vu Bekarock tout en haut. Donc ça veut dire que Zouaren a un bon niveau individuel. Va-t-il le prouver ce soir face à Navkela qui nous a fait forte impression ? Pas réponse dans quelques minutes. Clairement, sans plus, c'est un match où Outlandish retrouve Avra, un de ses anciens coéquipiers. Donc vous l'avez compris, une grosse rencontre déjà dès 18h. C'est tout de suite. Let's go ! Et il est temps de rentrer directement dans ce match entre Bekarock et TPA. Et Bekarock, du coup, vous le voyez ici, trois victoires, quatre défaites. Alors que TPA est à quatre victoires, trois défaites. On est donc dans un mouchoir de poche entre ces deux équipes du milieu de tableau. On a dépassé la ligne médiane, mais pas de beaucoup. Supernova qui rencontre Gridiz, un duel de coach aussi français. Donc Gridiz prend un peu ses marques. Supernova était là déjà l'année dernière. On va voir ce que les drafts vont nous proposer. Et j'ai la sensation que la top lane devrait, petit à petit, perdre beaucoup de leur profil. Je vois déjà une Akali qui pourrait être pour la top lane. On l'a déjà vu dans les mains de 12v hier. La Gwen, le Renekton. Je crois qu'on peut en avoir deux de plus. Oui, complètement. Et j'aime beaucoup le respect aussi qu'il est posé au Draven de Blackrock. Blackrock, il nous a fait une très belle impression. Honnêtement, je trouve, sur ce début de saison, il a montré de belles choses. Son duo avec Veignorem est assez explosif, parce que Veignorem a été très créatif. Il a joué de la Yuumi, il a joué du Blitz. Il a joué beaucoup de choses et il se met vraiment à disposition de son équipe. Et je trouve que c'est une vraie force. On a supprimé le Jarvan et le Lee Sin quand même. On a target un petit peu plus cette jungle. Du coup, ça me laisse beaucoup de pick open top side, dont, à mon avis, le contest pick Camille. Zeri qui est présenté ici. Ce serait le nouveau first pick de cette division 2. Je ne suis pas encore persuadé que Zeri mérite un first blue side. Pourtant, ils l'ont osé. Et ils l'osent, effectivement. Par contre, j'aime beaucoup ce troisième ban, Jarvan. Parce que je pense qu'Outlandish est un des joueurs qui peut se mettre au service de son équipe. Et donc, comme il le fait régulièrement, le Jarvan est parfait pour ça. Forerly, le Cataclysme qui enferme une partie des opposants. Surtout des opposants qui ont rarement d'escapes. Parce que Navkela joue des mid laners à poke long range, qui se font go-in par un Jarvan. Et Avra joue quoi ? Jean, principalement. Là, on nous présente une Jinx. Des champions qui n'ont aucun escape face au Cataclysme. Complètement. À savoir, en plus, que Outlandish a récemment hit les 83% de kill participation. C'est un des meilleurs scores sur cette division 2. C'est vraiment très stylé. Ça montre le soutien qu'il a. Et TPA qui est récidive. Par rapport à hier, on fait la même poke composition. Alors, pas cette fois avec un Jinx, mais avec une Jinx. Et on y ajoute le Corki. De nouveau pour Navkela. Qui avait dit « Don't waste with me with the Corki ». Le Corki qui semble être une auto-win de conduition, de victoire pour les TPA. On va voir si ça s'avère vrai une nouvelle fois. Il faut le prouver maintenant. On est parti sur une Camille pour KLM. C'est un champion sur lequel on l'a déjà vu. Avec de belles choses, mais pas beaucoup de stabilité encore, je trouve, quand même, sur ce genre de champion. Et on va accompagner tout ça d'un Xin Zhao, plébiscité énormément en ce moment. Alors là, je suis étonné parce que du coup, cette Zeri va devoir faire avec le support qu'on lui propose. Avec deux bans supports a priori. Et Bekarock qui s'oblige un peu à récupérer cette Camille si tôt. Pourquoi ? Parce que c'est un pic super contesté entre les deux équipes. Mais il y a encore cette Fiora Open. Oh, le Hivern pour Navkela. Alors, le Hivern où ? Parce que... Et la Fiora. La Fiora de 12. Le Hivern peut toujours prendre son temps et venir un peu plus tard. Et donc, récidive de la top lane pour 12. Fiora, deuxième édition. La première n'avait pas été une victoire. Mais pourtant, c'est bien son champion préféré. Alors, moi, je la comparais un petit peu à Gaëtan Knox qui a eu les mêmes feelings, je pense, compétitifs. De commencer avec Tipier. De jouer son champion préféré. Ne pas réussir à perf. Et puis ensuite, d'arriver à trouver un meilleur setup pour le mettre en place. Peut-être une première pour lui. Déjà, cette fois-ci, il apprend pas en blind. Ce qui est plutôt une bonne chose. Fiora, c'est pas simple quand même à draft. Et il apprend dans un match-up qui est plutôt correct en vrai. C'est le match-up face à Camille. C'est un des match-ups dans lequel on a beaucoup vu Fiora compétitivement, pour être honnête. Donc, je pense que c'est un bon choix. C'est un bon second test. Une bonne seconde occasion pour 12. Et sur la phase de ban, on a forcé le ban Yumi côté Bekarog. Parce qu'on l'a pas pris. J'imagine qu'on a d'autres solutions pour l'accompagner. Mais on l'a laissé disponible, possiblement pour retirer un ban à Bekarog. Alors là, ce que j'adore, c'est que Bekarog a supprimé deux junglers en plus du Lee Sin. Le Jarvan était supprimé également. Et ça donne des nouvelles options. Une option inédite pour White. Et ce sera donc un Udyr de récupéré pour les TPA. Et ça, c'est une belle image. Je dirais une image aussi à Manati qui l'a déjà joué à deux reprises dans cette Division 2. Et un Udyr du coup qui rejoint les rangs côté TPA. Un CC mono-cible. Mais pas beaucoup de protection pour ses coéquipiers. Ni Jiggs, ni Corky. Il va courir partout, certes. Mais il y en a un qui court peut-être aussi vite que lui, voire plus vite que lui. C'est le moustique de la Ligue. C'est Zeri. Donc, j'ai hâte de voir comment va se positionner ce Udyr. Parce que normalement, dans le 1v1 face Oxin, il peut aller voler des camps. Il peut en plus juste lui dire stop et partir très vite. Mais à quel moment il va pouvoir aider le reste de sa line-up ? Je trouve que ça manque un peu d'un CC important du côté TPA. Peut-être un Galio pour finir la compo ? Quelque chose comme ça ? Un Galio, un Nautilus aussi. Qu'on a vu, qui apporte énormément de CC et qui pourrait aider. Ah bah, le Thresh non. Le Thresh a été sélectionné pour Venio. C'est un de ses gros pics. Oh ! Alors, je ne sais pas ce que j'imaginais en termes de protection. Ah bah, le Revive. Contre un Laser Milestrom ou un Ultimatum Extech de la Camille. Forcément, c'est intéressant. Puisque du coup, une fois le lock passé, tu peux faire le Revive. Mais comme je le dis, moi je pense que ça manque de Sustain CC. Pas le fait d'avoir un Revive. Parce qu'une fois le Revive passé, tu meurs de toute façon un peu plus tard. Et c'est ce qu'on a avec cette Lulu. Une Jinx Lulu qui devrait vraiment embêter Zeri au départ. Même s'il y a un Shield, on peut se dire que c'est une mauvaise idée que Lulu apporte un Shield à Jinx. Et du coup, donne un Shield à Zeri aussi. Mais normalement, une fois que tu t'approches, parce que l'objectif c'est de s'approcher avec Zeri, et que tu prends le Pix, il y a des chances que tu déchantes très très vite contre Jinx. On va voir ce que ça donne. Une des options Nox qui change un peu des drafts habituels de cette Division 2. Et c'est pour le meilleur, en tout cas je l'espère. Celui de Dire qui est de retour dans la file, la Lulu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Cette Zeri qui continue à pop dans notre Division 2 12.2. C'est peut-être ça le futur de League ? Je suis contente de voir la Zeri une deuxième fois. On ait plusieurs games pour se faire un avis. Rift a été plutôt très bon dessus. Il a sorti une belle game. Mais je n'avais pas envie d'avoir cette seule game de Zeri en référence de la Division 2. Donc je suis contente qu'on ait re l'occasion de l'avoir. J'apprécie l'idée qu'on ait montré ce hiver. J'espère qu'on le verra parce que c'est un pic que j'apprécie beaucoup, le hiver mid. Que je connais depuis très longtemps et pour lequel j'ai de l'affection. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de le voir en div 2. Peut-être un hiver mid. Mais après, ça peut être également aujourd'hui des supports qui se placent top lane ou jungle. Donc peut-être pas un mid laner mais... Enfin tu me diras, on a eu Sora Camille dans LGS. Oui, oui. Tout est possible. Et on rentre dans ce match. Bekarog TPA à l'aube de cette huitième journée. Ou alors, comme vous voulez, quatrième semaine, deuxième journée. Aussi, c'est faisable. Et les Bekarog qui vont du coup évoluer sur quelques main picks, quelques certitudes. La Camille de KLM. Le trèche de Veino, qui est pas n'importe quel crin, qui est un trèche crin dans la division 2. Et Outlandish qui jouera, on va dire, un xin. Ça doit faire partie de la tiraille d'un jungler expérimenté comme lui. Il a repris confiance, nous disait-il, la semaine dernière. Ils ont fait une victoire hier. Il est temps de passer à 4-4 pour les Bekarog et accélérer avec, peut-être au bout, le premier 2-0 de l'équipe Bekarog en division 2. Et je dirais même de leur vie puisqu'ils n'étaient pas en division 2. C'est vrai que ce serait une belle petite victoire d'aller chercher ce 2-0 sur cette semaine. Ça peut donner de la confiance aussi sur les matchs-retours qui arriveront bientôt. Donc c'est très important d'aller chercher ce genre de choses. Pas de flash pour la Camille Topside qui a pris une grasp pour face la Fiora de 12. Donc on a pris quand même quelques solutions défensives. First Strike pour le Corki, mais pas First Strike pour Zohiren. Je crois que c'est un des rares victoire à pas jouer First Strike d'ailleurs. Dans les matchs-up face à Corki, on a souvent des victoires à Eri. On l'a vu déjà hier. C'est une rune qui permet un peu plus de peau qu'un Corki qui n'a aucune réponse. Et du coup, peut-être de lui casser un package qui aurait pu être pertinent sur la huitième minute. La dixième maintenant, pardon. Ou encore pouvoir... Ah non, la dixième, c'est peut-être au patch d'après. Ah peut-être, oui, c'est possible. Est-ce que je parle déjà du 12.3 ? Non, c'est souvent utilisé, regardez, sur les premiers niveaux. Mais la réponse, ici, de Navkela qui auto-attaque à plusieurs reprises. Et qui va utiliser son E, souvent pris niveau 1. Et Zohiren qui se fait un peu avoir ici. J'ai pas le son du jeu, mais ça risque de pas tarder à arriver. Alors que du côté de Veino et Blackrog, on n'est pas encore niveau 2 et on se rend coup pour coup. Complètement. Je suis curieuse de voir Zeri en face de lane, pour être honnête. J'ai souvent vu la Zeri en déplacement, avec cette forte mobilité qu'on a déjà beaucoup évoquée. Mais dans la phase de lane, purement dans le 2v2, qu'est-ce que ça donne ? C'est une vraie question. Par contre, dans le 1 sur ce topside, voilà, 12 qui a cherché la première agression, vous l'avez vu. Et Navkela qui continue de se faire respecter par Zohiren. On ne veut pas le laisser respirer. On a claqué sur toutes les potions de corruption, donc c'est à celui qui aura le plus de sustain. Et à ce petit jeu-là, on voit qu'il y en a un qui a les cookies, l'autre pas. Ça pourrait jouer, même si on veut essayer de les garder. Et on les a vus, ces joueurs... Attention, mid lane, il y avait une petite agression de White. Non, ça n'ira pas plus loin. On l'a vu passer mid. Alors qu'à Outlandish, niveau 3, aurait-il une proposition à faire ? Non, ça sera juste Carapater, ici. Est-ce qu'on est en régie sur le coup du son du jeu ? A priori, on me dit que oui. C'est parfait. J'ai vu un hochement de tête. Ça a l'air d'être le cas. Outlandish est à nouveau présent sur le... Près de la minelle. Je ne sais pas si on va chercher à intervenir, peut-être offrir du répit. Le graphe ne touche pas pour Vayner M, c'est dommage, mais... Ça a été tenté. Ok, le son dans une minute trente. Attention, le flash a été posé. Décidément, Césarie martyrisent dès le début de partie leurs opposants avec un super move de Vayno qui a claqué quand même flash et hook. Il aura un flash Extech, mais c'est bien le flash de Havra qui a été supprimé. Outlandish, ici, sur la midlane. Zoiren qui va mettre un peu de CC. La va tirer out. Et donc, on s'arrêtera là, pendant que White prend le Carapater topside, un peu tardif. Le laser, ici, de Zoiren. Et on va faire le tour du côté du Udyr. Si on va récupérer les loups, c'est une très bonne opération du côté de White. C'est ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs. C'est absolument pas vu. On veut aller chercher de la vision. Ça ping pour reculer du côté de Tony Parker Academy. Adéquate Academy, pardon. C'est avec des vues sur cette board. La chronique est longue. Oui. J'ai voulu m'élancer après, j'ai fait. Ah ouais, TPS, c'est plus facile à dire, effectivement. Allez, un back du côté des deux junglers qui étaient dans la jungle opposée. On va reprendre les positions initiales. Zoiren qui a remis un petit coup de laser. Petit avantage de CS, d'ailleurs, entre Zoiren et Nafkela. Ça va se transformer petit à petit. Mais encore une fois, je vous avais parlé de ce duel midlane, Zoiren. Il maintient son rôle d'un des midlaners les plus forts de cette division 2. Quels qu'en soient les résultats, même à 3-4. Petit freeze ici, qui va être placé. Est-ce qu'on va devoir le casser ? C'est difficile de freeze la midlane. Zoiren se met très en avant. En plus de ça, il a une ward sur le côté gauche. Il sait que le timing de clean de jungle n'amènera pas White à cet instant de jeu. Par contre, il faudra qu'il fasse attention par la suite. Tiens, Avra et Obstinatis qui check le dragon. Ils ont été vus sur ce carapateur. On est rejoint par Udyr. On a l'information du côté Bekarog. Ils sont passés. Voilà, ça a été ping. Atlantis qui va tenter d'aller voler les corbains. On ne veut pas s'occuper de ce premier dragon. On le laisse. Essaye d'aller s'utiliser de la jungle. Il y a eu le décalage. Le canalisation, le grab qui touche. Magnifique ! Du côté de ce Thresh de Vayneurem qu'on attendait. Parce que c'est un de ses pics signatures, tu l'as dit. First Blood de récupéré pour Zoiren, je crois. Ah non, c'est le Thresh qu'il a pris. Oui, l'auto-attaque du final. Le son du jeu, je l'entends ici pour l'instant. Regardez. On revoit. Vayneau qui va utiliser son flash X-Tech. Pas du tout prévu par Navkela. Et on investit énormément sur Navkela. En plus, on l'a récupéré sur la Valkyrie. Quel beau move de la part de Vayneau. C'est ça qu'on attend d'un des meilleurs supports de division 2 en France. On l'attend très clutch dès le début de partie. Et on casse les dynamiques de victoire qui ont été souvent en faveur de Navkela. Immortels pendant les premières semaines. Et ça y est. On est bien rentrés dans ce match côté Bekarog. On va subir un peu topside. Mais Outlandish est là. Outlandish face à 12 d'ailleurs. C'est pas de grande... Comment dire ? On va tenter peut-être le grappin directement. On coupe la retrait de l'Ultimatum X-Tech pour bloquer cette Fiora. White est là. La riposte est présente. Veignorum qui flash. League Knight a été posée sur cette Fiora qui va peut-être s'en sortir. Mais White, lui, on ne lui laisse aucune chance. Il récupère un kill pour une Camille. L'agression Bekarog qui se met en route. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que Blackrog en 1v2 botlane arrive à être tout tranquille pendant que Vayneau coup sur coup et midlane force la Valkyrie out, flay et kill midlane. Et également puissent faire la même chose topside. Il va falloir répondre du côté tipier. On se sent dépassé par les événements. Et le tout dans la baguette magique signée Veignorum. On revoit ce move-là. Le grappin qui ne touche pas mais qui empêche la Fiora de s'en sortir par le tri-bush. On la force au flash. Voilà, ici avec l'Ignite. Et White, lui, n'a pas de solution. Le grapp qui connecte derrière et on ne peut pas s'échapper. C'était vraiment très très bon. Je crois qu'il a même pas... En fait, je crois que Veignorum a quand j'ai son bac qui a commencé sur la midlane pour aller intervenir. Voilà la réponse tipier. On va go in. On va flash. Et on va sortir The Reign de sa lane. Enfin, il fallait une réponse. Et elle est là. Elle est signée White et Obstinatus. Et elle est importante. Elle est très importante, ce mouvement d'équipe, ce petit kill. Ça semble rien. Mais les tipiers comme ça ne vont pas se laisser trop dépasser. On a aussi un farm un peu avantageux du côté de White qui, pour l'instant, cumule 52 creep face au 42 d'Outlandish. qui va en plus prendre son bac. Et on a Blackrog qui, dès que la Lulu, dès qu'Obsinatus a disparu de sa lane, il a repris l'avantage dans la pression de lane. Il a été chercher une plaque. Donc c'est-à-dire que vraiment cette Zeri, elle se met bien. Dès qu'elle en a l'occasion, c'est vraiment très très bien joué de la part de Blackrog. Blackrog, il nous montre pour l'instant que Zeri peut être autonome très vite. Regarde le Thresh, il prend encore la direction de la midlane. Objectif à les poser de la vision. Elle est autonome, autonome complètement pour l'instant. On a évoqué pendant le pré-show d'hier qu'elle puisse se retrouver en solo lane. C'est des choses qu'on a déjà vu en solo queue. Et on le prouve une nouvelle fois ici sur cette phase de lane. Donc bon champion encore une nouvelle fois. Mais il perd pas d'XP, surtout Vayno à être autant tout seul. Il est niveau 5 comme Obstinatus. Nafkela qui a récupéré le package pour aller jouer ce premier héros de la faille. Qui est souvent en faveur de TPA d'ailleurs. Mais les Bekarog, est-ce que vont-ils répondre ? Outlandish est là, Vayno aussi. On n'a pas du tout Zeri et on va abandonner cet objectif a priori. Il sera donc en faveur de TPA. Et ça va leur permettre de revenir au score. Peut-être même d'aller challenger les golds de retard qu'ils ont face à Bekarog Geo. Par contre, premier dragon était en faveur de TPA. Il y en a un nouveau dans 1 minute 25. Il n'y aura pas cette fois-ci de package. Ça y est maintenant on ne fight plus quand il y a package. C'est souvent vu du côté des équipes. On commence à avoir l'habitude. Ouais c'est un timing qui est respecté. On fait attention. Avra ici. Il a l'information puisqu'il a vu le jungler passer. Il sait qu'Outlandish est passé. D'ailleurs il l'a revu près du groupe. On va aller le chasser. Le zap qui ne va pas connecter. White est là. On fait également le décalage du côté de Nafkela et de son corki. On veut all-in sur White. Le premier smat a été posé. On va réussir à s'en sortir. Ouais c'est intéressant. Il n'a pas voulu trade en se disant Nafkela est dans les parages. On va répondre. Il préfère reculer White. Il ne prend pas l'agression là-dessus. Il laisse Outlandish l'agresser sans répondre. Parce qu'il sait que le jeu est ailleurs. Le jeu sait que ses laners récupèrent le maximum de farm avant qu'il ne soit trop tard. Laser. Outlandish qui go in. Nafkela qui fait ses faits une nouvelle fois surprendre. Il ne craque pas son flash. Très solide Nafkela sur les réflexes. Mais une nouvelle fois. Zorraine qui surprend Nafkela. Ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison je pense. Oui je crois. D'un Nafkela surpris. Je crois aussi. De retour sur ce bot. Il y a un prochain dragon qui arrive dans bientôt 15 secondes. Il va falloir du côté de Bekarog par contre se mobiliser autour de ses objectifs neutres. On a laissé les deux premiers. Le premier dragon et le premier Herald. Donc il ne va pas falloir tous les laisser filer. Tout simplement. Ça va être important de commencer à les récupérer. On a la pression bot. On avait une pression mid. Il va falloir se mobiliser. Il n'y a pas de TP pour 12 puisqu'il vient de revenir sur sa phase de lane. Est-ce que ça peut ouvrir une opportunité ? Il faut crush top. Mais le truc c'est qu'avec l'ignite c'est une cible qui n'est pas évidente. Ultimatum extech de dispo. Le grappin. Tant qu'il n'y a pas deux sorts qui sont utilisés par KLM. Genre balay tactique et grappin. Tu n'y vas pas quoi. Et voilà. White qui va arrêter de se cacher peut-être pour aller mettre le héros de la faille. Non. Il va repartir dans sa jungle. Oh le flash flay directement Avra est seul. L'ulti de cette zérité posé. Le graphe qui ne connecte pas malheureusement. Dommage. Mais plus de flash. Plus de heal sur Avra. Veinho il fait peser de tout son poids. Le pic trèche ici. Premier retour. A venir topside contre un dragon. Et ce sera donc une map océan qui va arriver dans la faille de l'invocateur. Des golds partagés ici côté tipier. Mais on donne beaucoup de ressources à 12. Maintenant 12 il va falloir. Je sais que c'est des responsabilités. Mais il va falloir faire peser le poids de tout ce qu'on t'a donné. C'est à dire beaucoup de gold top. Complètement. On va essayer de se venger. Peut-être aller chercher. Je pensais qu'on allait pousser un petit peu plus sur cette T1 bot. Mais je ne le vois pas. En fait je ne vois pas la Fiora malgré son avance. Complètement détruire la Camille sur cette itemisation. En tout cas là maintenant. En fait je me demande à quoi ça sert de mettre si bien 12. J'ai l'impression que c'est peut-être presque un peu en désespoir de cause. Parce que c'est Jinx ou Corky qui vont corriger les laners BK. Peut-être que c'était un peu parce qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions. Que d'avoir donné ses golds à 12. Après c'est toujours bien investi sur une Fiora. Quand elle en aura 4 des items on en parlera différemment. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour tout de suite. Après cet early il est plutôt bien tenu. On est en avance du côté de TPA. Notamment grâce à cette toile d'ailleurs de récupérer. Toile qui d'ailleurs continue de s'utiliser des buffs et des ressources. Dans la jungle de Outlandish. Et Tandish qui assimile un retard de farm conséquent. Toile à nouveau on passe dans le dos de cette Fiora. Je crois que le shield Klem qui a un duel pas si mal. Il veut me faire mentir je pense Toile. Toile il veut me montrer qu'à un item gold drinker. On peut aller challenger Klem. Bon après il n'est pas très seul. Oh White par contre c'était bien caché. J'aimais bien le move mais je crois que c'est vu par cette ward. Allons range. Et il y a 3 joueurs BK ici. Merci l'observation pour nous donner l'info. Et on voit White ici maintenant grâce à la plante. Et on va reculer côté TPA. Et prendre une consommation de salade ici. D'y regardons. Et cette salade justement elle va servir à 12 pour aller duel Outlandish. Ici par 1, 2, 3 joueurs. Le poke et le flash out obligatoire. Belle opération côté TPA. On gratte. Et on va attendre le nouvel Herald peut-être. Ça pourrait être une option. Parce que ça fait plusieurs fois que je vois le healer top-side. Ouais. Non non c'est vrai. Le Herald mais je pense que tu l'as dit. Il peut l'investir sur cette Fiora. Après est-ce que cette Fiora elle va trouver sa place en teamfight. Ou est-ce qu'on va décider de la mettre plus en split-lush. Le temps qu'on se bat avec cette Corki et cette Jinx. Mais cette Jinx elle est pas prête de se battre. En vrai elle a qu'un quart quoi pour l'instant. Bah j'avoue Jinx elle est en retard. Enfin quand tu vois par rapport à Blackrog et sa Trinité. Mais t'as pas envie de le jouer maintenant. Mais justement on va aller la corriger. La Trinité c'est peut-être 1-1 mort ici à la clé. Le flash. Le heal on met l'ulti. On DPS un maximum. Mais White est buffé par la croissance prodigieuse. Et le missile en pleine tête de la part de Havra sur Blackrog. Alors que 12 en 1v3. Est-ce qu'il peut le faire ? Il faut qu'il clean au moins la vague. Mais ce sera pas suffisant. Trop de CC. Ce sera donc une tour top et un kill du côté des Bekarog. Contre Nox. Une tour bot side en faveur des TPA je pense. Ouais c'est ça. Une tour pour cette Jinx d'ailleurs. Qui va la récupérer seule. Et ça c'est important ce qu'on le disait. Cette Jinx elle est en retard. Avra a besoin de ressources. Et Avra a récupéré ce kill sur Blackrog. On lui a laissé avec cette roquette. J'ai vraiment cru que ça n'allait pas passer. Mais finalement la croissance prodigieuse de la Lulu qui fait la différence. Sur cette Midlane ça a forcément moins bougé. Puisque ce Victor et ce Corki ont moins envie que ça bouge. Et qu'on a plutôt envie d'aller chercher du farm et des stacks. Notamment pour Zoiren le plus longtemps possible. Le héros arrive dans moins d'une minute. Taming back pour Bekarog. Il va falloir revenir se battre pour ce héros. On a Avra qui s'y dirige d'ailleurs. Donc c'est bien la signification qu'on va se retrouver là-bas. Blue buff pour Nafkela. Ouais. Et Obstinatus qui a bien buff effectivement White. C'est vrai que la frontline est renforcée. Quand on a un Udyr et cette Lulu pour mettre la croissance prodigieuse. Comment on réaligne les lanes là ? Ça ça m'intéresse. Parce qu'on voit que KLM est mid. Ce qui est quand même pas la position préférée d'une Camille. Non. Ça veut dire qu'on veut jouer un objectif neutre. Il y a dragon dans 48 secondes. Et héros de la faille. Héros de la faille est entamé directement par Bekarog. Parce qu'ils ont la position et les tipiés étaient bot side il y a encore quelques minutes. La question c'est est-ce qu'on le conteste ou est-ce qu'on joue le dragon en plus du héros du côté Bekar. Parce que je vois que White il a clairement compris que ça se passait de l'autre côté de la carte. Il abandonne le héros. Mais est-ce qu'on joue au moins le dragon ? Je pense qu'on peut en fait comme il n'y a pas eu de combat pour ce héros. On a tous les CD disponibles pour aller chercher ce dragon. Donc on peut tout à fait prendre la décision d'aller chercher un fight. On va d'ailleurs poser ce héros pour prendre la pression mid et au mieux gérer ce dragon pour Bekarog. On a la téléportation qui est disponible pour KLM. Donc si besoin la Camille va pouvoir venir groupe avec ses mails. Ce qui n'est pas encore le cas de Twelve. Ce ne sera pas tout de suite cette téléportation. La T1 est récupérée. On repousse Nafkela. On va catch Ospinatu directement avec ce flec qui est forcé au flash. Le grab qui te connecte sur White. Il ne craint pas grand chose ce héros. Il mettra une deuxième charge et on va prendre une T2. C'est un très bon second héros ça. Ouais c'est encore un move de Vayno ici. Qui revient sur la Lulu. La Lulu qui est obligée de flash out. Derrière on prend T1, T2. Très bonne initiative. Alors que Twelve en plus de ça va devoir reculer. Flash out de Twelve. Très bonne opération de jeu. Le hook de Vayno Red contre toute attente. Alors que Nafkela essaie de venir en aide depuis la mid lane. White ici par Blackrog. Non Blackrog, ça tu n'as pas le droit. Et ce dragon peut être challengé maintenant par Avra. Il sait que Blackrog ne lui tombera pas dessus avant 25 secondes. On met une petite ping quand même pour voir et être sûr que personne ne se cache dans ce buisson ou se téléporte dans ce buisson. Et Avra récupère le troisième dragon de la partie. Deux en faveur de TPA. Et toujours White en plus pas loin. Malgré tout, même si Blackrog tombe, très bonne opération Bekarog. Ce move mid et sur la Lulu pour la faire flash out. À l'orée de ses 17ème minute. Et le move top side. Incroyable. Ce move aussi, mine de rien. On force un flash sur la Fiora. On re-engage derrière. Heureusement que Nafkela est là. Parce que sinon, ça n'était fini de toile cette Lulu également qui lui sauve la vie. On a beaucoup investi. Ce move de Blackrog par contre est à oublier. Je crois qu'il n'a pas lu le jeu après de la même façon que nous. Mais nous, on est omnipotent avec la vision sur la totalité des joueurs. Forcément, c'est plus simple. Blackrog qui a du coup du mal à passer au palier 2 items. Ce qui va être un peu plus facile pour Avra qui passe niveau 11 d'ailleurs. Et cette tourelle T1 qui est la dernière du rideau de TPA qui s'effondre. Les Bekarog qui continuent à avoir de l'emprise sur ce match. Malgré le fait qu'ils ne soient pas en avance au terme de gold. Ça montre qu'il y a une équipe un peu plus proactive que l'autre. Et je ne sais pas qui va l'emporter. Parce que au scaling, Fiora, Corki, Jinx, ça donne le tournis. Ouais, on a une roquette pour faire reculer le grab qui touche quand même sur 12. Est-ce qu'on va mettre suffisamment de dégâts ? C'est presque un midlife qui a été récupéré. Donc c'est pas si mal. Mais bon, ça n'ira pas plus loin. Je me demande aussi comment Ziri scale. Parce que celle de Rift hier, Minori, on n'a pas été très loin dans son itemisation. Donc j'aimerais voir par contre 12VC qui se fait complètement avoir. Le rayon qui touche sur Joiren. Et la tempête du chaos qui a été posée. 12V va s'en sortir quand même, Wade. Par contre, lui ne s'en sortira pas malgré la croissance prodigieuse de sa Lulu. On a été un peu loin, tout seul. Oui, et là, c'est black and white pour Tipeee. Parce qu'on va avoir l'écran au moins grisé pendant quelques temps. Et les Bekarog, je l'avais dit, on pourrait dire victoire à ceux qui ont produit le plus de jeux. À 18 minutes de jeu, qui vont challenger cette T2. Ils n'ont pas une horloge parce que Victor est fort, que Camille en late est très fort, etc. Mais c'est vrai que là, ils avaient un timing à exploiter sans le package en plus de Neunafkela. Et c'est vrai que c'est un timing où il n'y a pas de deux items encore, ni pour 12V ni pour Neunafkela. Donc très bon moyen de mettre la pression côté Bekarog. On reconnaît bien sa séquence de jeu. Je félicite ici le coaching staff qui a aussi sûrement pas mal travaillé là-dessus. Parce que ce n'est pas trop ce qu'on avait vu comme move de Bekarog jusque-là. Mais cette proactivité, elle va avoir des limites. Celle de peut-être pas être au rendez-vous du prochain dragon. On sait que les TPS en sont friands à partir du mid-game. Mais surtout, plus ils peuvent faire durer la game, mieux c'est les TPS. Ça c'est certain Blacroix qui va gérer cette mid-lane. Il y a un Baron Nashor dans 15 secondes tout juste. Est-ce qu'on peut le faire tout ce Baron Nashor du côté TPA ? Puisqu'on contrôle bien le topside. Et en vérité, oui. Zeri, ça a l'air de plutôt pas mal d'EPS. Camille, n'en parlons pas. Et ça reste aussi un Victor qui peut coller quand même. De beaux dégâts. Donc je me demande s'il n'y a pas un Nashor early à tenter du côté des Bekarog. On retrouve bien cette partie-là de la map. On repousse 12 très loin. Avran n'y trouve pas sa place non plus. Donc ça se tente. En tout cas, la pression sur les T2 est insane. Du côté Bekar à 20 minutes de jeu. Ils jouent vraiment comme s'ils avaient 5000 gold d'avance. Et c'est assez impressionnant à voir en réalité. J'ai l'impression quand même qu'on ne peut pas répliquer les bons résultats de 12 solo queue. avec sa Fiora. Mais son heure peut venir un peu plus tard. Même si Bekarog ne craint pas particulièrement le late game, tu l'as dit. Je ne pense pas qu'il fallait trop se frotter à cette Fiora. Et je ne sais pas si on a vraiment une réponse ou une solution. Ça me fait penser à une discussion que j'avais avec un passionné de ligue qui disait quand tu es en face d'un mec qui main et l'autre qui autophile. À un moment donné, le mec qui main, si tu l'accompagnes, il peut carrer la game. On a un main Fiora. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est capable de peser sur les débats ? Sachant que pour l'instant, le contrôle est côté Bekarog. Alors du coup, ça pousse parfois un peu l'exploit individuel en fait, pour faire ressortir la partie. Si on attend un troisième item pour chacun des joueurs Tipeee, on va pouvoir commencer à challenger les Bekarog. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils jouent avec No Fear, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'avance. Peut-être aussi le problème du catch. Si Udyr n'obtient pas la movespeed de la Lulu, il ne peut pas aller chercher un joueur Bekar. et il n'y a pas un énorme engage. Non, c'est vrai. Fiora n'engage pas. Corki n'engage pas à part avec son package. Jinx n'engage pas. C'est vrai et on réceptionne pas non plus particulièrement bien à part cette croissance prodigieuse. C'est pas évident. On peut avoir de la difficulté à maintenir en fait l'ennemi à distance pour pouvoir POC comme on aurait envie de le faire avec ce Corki. Le flash de Venio est absolument parfait. Watt qui tend dans la mêlée la croissance prodigieuse pour perdre le survie. Kaelem survie lui aussi. Non, il tombe. On y va. Avra qui zappe et qui récupère une interruption. Elle est pour Navkela. Celle-ci, le grab ne touche pas malheureusement pour Veniolem. C'est un très beau move. On parlait un petit peu des difficultés que TPA pouvait avoir. Mais il faut sauver Avra. Attention, c'était peut-être un bait. Blackrog repositionné. Le missile de Navkela qui ne touche pas. Et les TPA qui ont abandonné un petit peu leur carry. Et Blackrog, vous le voyez, il est insupportable avec sa Zeri. On va tenter un move Nashor à 22 minutes de jeu. Mais regardez, les Bekarog tentent de défendre la position avec Vayno. Toujours très avancé. Le haut qui pourrait rentrer dans le pit. Permettrait à Outlandish de finir l'objectif. On met les pyromacheurs beaucoup trop tôt. On va abandonner l'objectif. Fensé au flash 1. 12 qui récupère un premier, qui le polymorphe. Sur le Xeinzao, c'est une très très bonne chose. Doublé pour 12 ici. Et plus de smite. Un Baron Nashor qui ne risque plus grand chose. On tente quand même aussi. Il a pris beaucoup de dégâts. C'est récupéré. Lucky, le stun est passé sur 12. Peut-être une porte de sortie. Oui, il s'est récupéré pour Zoiren ici. On a failli s'en sortir. C'est terrible ce que Zoiren fait quasiment à lui seul ici devant ce Baron Nashor. L'un des meilleurs mythes de Div 2. On en parlait un peu plus tôt. Mais là il réagit bien ici Zoiren. Et il fait reculer toute la composition TPA. Il y a 3 morts côté TPA. Il y a le flash aussi de Havra. Et à défaut d'aller tourner sur un Baron qui semble faire tourner la tête des deux équipes. C'est maintenant un Dragon qui va être récupéré plus simple comme objectif. Et surtout, on deny la possibilité de la soul côté TPA. Bonne opération côté TPA au départ. Que j'ai trouvé très bon sur le turn. On va le voir ici. Oui, on turn bien. On trouve un très beau catch ici sur Blackrock. C'est 12 qui trouve cette fulgurance pour aller chercher ce kill. Avec une prime en plus. C'est une Fiora qui n'en demandait pas tant à un double kill. C'est une très très bonne chose pour 12. Mais là Zoiren qui s'avance. Kaelin qui empêche un petit peu le retrait. On trouve un premier rayon. On a mis beaucoup de dégâts sur cette Lulu qui se fait avoir vraiment facilement. Et derrière la zone. Le rayon à nouveau. Le Cuspel. 600 gold de récupérés par Zoiren. C'est vraiment mon souhait. Et en plus Udi, j'avais pas vu. Mais Kaelin va en revient White. Ouais. Et on voit quand même que White pèse moins dans les débats que dans les semaines précédentes. Entre autres avec ce pool de champions. Peut-être pas aussi adapté qu'à la coutumée. Kaelin qui prend un maximum de missiles. Le missile ici. Envoyé par Napkela. On continue de poke les positions. 12 qui rentre dans la mêlée. Mais 12 qui va devoir tempo. Les dégâts de 12 ici. Et ça suffira avec Napkela juste derrière. Le duo infernal des TPA. On a supprimé Vayno. Et c'était peut-être l'un des points clés de la composition BK. C'est lui qui depuis le début crée fulgurance sur fulgurance en faveur de l'équipe. Et là maintenant on va s'approcher du Nashor. Un nouveau Nashor Dance. C'était pas évident en plus parce que White était vraiment out de ce fight. Outlandish peut-être pour trouver une position. Et aller tenter le style. Qui peut le rejoindre ? Zoiren à nouveau pourrait refaire un démiracle. On y croit pas du tout. Et on lâche. On lâche et on rentre dans la mêlée. Oh c'est récupéré ! Qui vole ici la tête du Nashor. En face des 5 joueurs TPA. Quelle désillusion. Et on n'a pas du tout compris comment il était parti à Outlandish. Alors que pourtant on a vu la plante explosive. Et en plus on va rattraper White. Qui n'a pas de flash ici. Et qui va se faire exécuter par les Bekarog. Quel play, quel move. Et il est signé à Outlandish. On en parlait hein. Un des junglers très prometteurs de cette division 2. Et bien il le prouve à nouveau. Avec ce style qu'on va revoir. Cette position il est vu un peu tard. On tente de disenguer. Mais malheureusement on arrive à trouver le burst de dégâts. On panique au niveau du smite également à White. Qui a tenté un smite un tout petit peu trop tôt. Et qui laisse le temps tout simplement à Outlandish de le récupérer. Mais elle a rotate CC. Elle est quasi naze aussi du côté des... Parce que Korki n'en a pas. La Jinx elle met ses pierres au mâcheur beaucoup trop tôt dans la mauvaise direction. Sans avoir vraiment l'information d'Outlandish. Alors je comprends qu'on se committe un peu. J'ai l'impression qu'on part au plus urgent. Voilà on le fait ici encore. Et Obstinatus, une fois qu'il a placé son Bum. Même s'il n'a pas un pic à sa disposition sur Outlandish. C'est juste terminado. Et Outlandish qui réussit un bon style. Ça permet au BK d'aller chercher la dernière taurelle extérieure topside je pense dans les prochaines minutes. On les voit se diriger à 4 vers cette direction. Et KLM va jouer son rôle de split pusher. Et il est quand même maintenant très complet avec son Hydrovorace et son Divine Thunderer. Là il craint beaucoup moins les rencontres. Même si à 4 peut-être on pourrait trouver quelque chose du côté des TPA. C'est Zeri porté par Blackrock qui va s'avancer sur cette mille lane. On est en train de récupérer possiblement la dernière T2. On s'avance. C'est elle qu'on vise depuis un moment du côté des BK Rogue. On veut aller la chercher. On va l'offrir à Zoe Ren. Et ça va être récupéré. Il n'y a personne à la défense. Là forcément c'est un timing de jeu. Pourtant les TPA ne sont pas en retard en termes de gold. À 26 minutes de jeu. Loin de là. Regardez les 3 items de Nafkela. Il peut faire reculer la totalité de la compo adverse s'il touche. La question c'est que tu n'as que 7 missiles. Ils ne reviennent pas si vite même si tu as un petit blue buff. Et que maintenant on va normalement essayer d'appuyer. Voilà top side et bot side. Et faire la rotation. Les T3 sont quand même difficiles à challenger. Quand on a Blackrock courte range. KLM core à core. Outlandish aussi. Il ne reste qu'à Zoharen en fait la possibilité de poke. Je pense que Bekarock doit catch pour pouvoir finir cette partie. Sans ça il n'y aura pas de T3 entamé. C'est un achor style certes. Mais c'est un achor moyen en terme de récupération de gold. D'ailleurs on le voit un 2300 de powerplay. Quand tu fais déjà 1500 gold avec le Baron. C'est pas insane comme powerplay. Non complètement. KLM qui va continuer de mettre la pression. Il y a un dragon dans 50 secondes. Donc ça c'est un objectif intéressant aussi. Parce qu'il y a une erreur. Ce serait le troisième. Ce serait la menace d'une âme. Ce serait aussi plus de régénération. Ils sont vraiment pas négligeables les stats du dragon des océans. De manière passive pour évoluer sur la map. Niveau 16 atteint par Zoyrens aussi. C'est un gros gros point. Le Rabaddon est terminé en plus sur ce même timing. Donc on a un victor qui était déjà terrifiant. Mais qui va l'être encore plus. Opsinatus tiens. Ici. Qui pose de la vision. Et ce dragon dancing semble pour l'instant en faveur de Bekarock. Est-ce qu'on va avoir un exploit ? Moi je veux voir justement si White est capable de se ressaisir d'un match qui est plus trop dans son contrôle par exemple. Alors que justement je l'attendais fort face à Outlandish. Il m'a bien fait mentir pour l'instant le juggler allemand de cette équipe Bekarock-Geo. Veinorem caché un peu derrière. Peut-être pour récupérer un joueur esselé. Le missile. Et on va essayer de le finir. Cette fois-ci c'est pour White. Et on va essayer d'aller chercher Outlandish. J'avais vu. Juste ici avec Veinorem qui place sa lanterne défensivement. On ne va pas se commit. Les TPA ont un bon teamfight avec du poke derrière. Mais le problème c'est qu'on n'a pas protégé suffisamment l'objectif. Et ça permet donc à TPA d'aller récupérer un troisième dragon. Un achat contre un dragon. Et bien on verra au prochain si c'est celui qui a fait la différence ou pas. Il faudra les smites solides. Et cette fois-ci il était en faveur de White. Ça se rend coup pour coup dans ce match. En plus on récupère deux tours sur la mid lane. Donc c'est une vraie belle rotation du côté de TPA. Une rotation solide qui va pouvoir leur permettre d'aller plus loin dans ces games. Il y a eu un solo kill top lane. Il faudra qu'on revienne dessus. Ça les a sûrement désaxé les Bekarog. Ouais. Voilà le shutdown. Il ne vient pas de la rivière. Donc j'espère qu'on pourra revenir dessus. KLM qui est encore une seconde en noir et gris. Ça y est il revient à la vie. Et c'est sûr que c'était ça qu'on attendait également d'un 12. Un 12 qui prend c1v1. Un 12 qui connaît le match-up d'une Camille contre une Fiora. Qui est un match-up on ne peut plus classique en solo queue. Quand tu veux briller. Et le magnifique zap ici qui révèle la position. On ne se fait pas avoir cette fois-ci du côté d'Avra. On va pouvoir revoir le 1v1. Nice. Parfait. 12 qui tente. La riposte. C'est l'ulti. Le défi. Le grand défi. On n'en sort pas vivant. Non, en général. De ce 1v1. C'est sûr qu'entre un setup que met l'ultimatum extep. Et les dégâts que ça te permet d'avoir du côté des points faibles de 12. La différence est vite vue. KLM qui tombe. Mais Blackrog qui va récupérer un red buff chez leurs adversaires. Les tipiés qui veulent garder la position bot side. C'est peut-être au détriment du Nashor qui revient dans 30 secondes. Belle petite pink un peu avancée côté BKrog. Mais on fonce comme un seul homme sur la mid lane côté tipiés. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut chercher ? Je ne sais pas. Il y a un Baron Nashor qui revient dans 15 secondes bientôt. Donc ça peut être l'objectif. C'est ça qu'on peut aller chercher du côté de TPA. Atlantis qui va devoir revenir avec un smite précis. On va gérer la pression mid. KLM à la défense. Il est seul face à Avra. Ce n'est pas évident d'aller chercher le poche face à Michings. Pour une Camille. BKrog peut-être pour trouver un catch. Un grab à nouveau salvateur. Ça ne touche pas malheureusement du côté de Vigneault. Oh ! Naft qui est là n'était pas loin de mettre un missile sur 4 personnes là. Il aurait réglé ses comptes avec tout le monde ici. Et Blackrog qui nous fait l'itemnisation assez classique à base d'hydrotitanesque. On le voit de plus en plus ce stuff. On l'avait déjà vu hier dans les mains de Rift. Ça s'était soldé par une victoire. Un match à revoir si vous ne l'avez pas vu. Entre MidiSport et Atletech. Et Atletech. Missile ici qui touche mais plutôt la vague de sbire. Naft il faut toucher ses missiles si on veut progresser. Sinon on se regarde en chien de faïence. C'est pas du 5v5 Aram mid. Mais c'est plutôt du 4v4 avec les solo laners qui viennent de temps en temps sur les fêtes mid lane. Mais sinon qui ont leur propre soirée privée sur les side lane. On le voit ici avec la Fiora. Qui a un stuff similaire quasiment à Mythic Prey pour l'instant avec KLM. Magnifique moment. On a épuisé les wards de part et d'autre. Mais 12 n'est pas dupe. Et on va mettre un missile pour prendre l'information. Là normalement ça devrait précipiter les Bekarog. Veinorem est bloqué. En tout cas il va ici bloquer les tipiés. Et on rentre ou pas ? Missile ! Oh ! Nafkela qui était pas loin. Mais ça n'est pas passé. Et c'est donc un Nashor en faveur des Bekarog. Mais je l'ai dit Nashor ou pas. Oui on cumule des gold. Mais est-ce que c'est ça la condition de victoire Bekarog ? Je n'en suis pas sûr en réalité. Non c'est vrai. Parce qu'il y a toujours la Fiora en 1v1 face à KLM. Et si tu joues ta range avec Zoiren. T'es le seul à pouvoir dépasser un objectif de tip tour. Non c'est sûr. Mais sinon il faut jouer là où la Fiora n'est pas. Mais c'est pas toujours évident pour une Camille. Mais il va falloir jouer sur la map au global pour les Bekarog. Essayer de construire une belle situation pour que cette Camille puisse aller chercher les tours, les bâtiments. Prochain dragon croque dans 45 secondes. Et c'est une âme potentielle pour les TPA. Je vois un petit peu comment ça tourne là. Ça devient un TPA time. Mais on se souvient du TPA Lille qui avait un peu entamé les hostilités de la division 2 avec une longue partie. J'ai très hâte de revoir ce match. Ça fait partie des matchs de retour que j'attends beaucoup. Ça va arriver dès la semaine pro normalement. Ou dans deux semaines sinon. Mais c'est vrai que là on se pose un peu la question de comment ça peut terminer. Mais Zaren est extrêmement bien. Mais il est parti Medjay. Avec 5 stacks seulement. C'est pas suffisant je pense pour un Medjay. Kylem qui fait le décalage. On a la pression mid pour les Bekarog. Le dragon arrive dans 3 secondes. Ils peuvent le faire très vite. Après en game long on a aussi le Easy Dream Bekarog. Qui est la plus longue game de la partie. Donc les Bekka ils ont l'habitude. En plus avec des games sanglantes. Parce que c'est aussi eux dans une game face à PC Staran où il y a eu 50 kills. Là pas trop. On est pas très sanglant. Là c'est moins sanglant. Il y a plus de pression. Et au final c'est un peu le match que j'attendais. Alors pas dans la longueur. Mais plus dans le fait que ce soit un peu sclérosé. Ça joue pas aussi libéré. Il y a un missile qui est passé sur... Ouais c'est le mode observateur on est d'accord. Parce que j'ai vu un missile passer au travers d'un creep. Je ne croyais pas à ça possible. Mais c'est vrai que c'est ce que j'attendais. C'est à dire deux équipes dont le niveau est assez similaire. Bekarog nous a beaucoup déçu dans les premières games. Et remonte bien. Et Tipeee qui nous a beaucoup surpris en début de saison. A eu un peu plus de mal ensuite. Vigneux ça touche pas. Non. Et on a tenté pourtant. Pendant ce temps là 12 qui se régale sur ce top 7. C'est Kalem qui est forcé d'aller défendre. Et c'est pas forcément évident. Le Grapp qui touche une nouvelle fois. Pas du tout. Pour Vigneurem. Et c'est compliqué. On l'a dit d'aller chercher ses tours. On peut s'avancer. Ouais. En tout cas... Voilà. Une belle win condition. Un des... Du Nashor. Non mais... C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est sûr qu'avec Nashor et 4 morts. Là tu finis la game. Mais c'est sûr que pour l'instant TPA il résiste bien. Ils ont de la range. Ils ont un poke monstrueux. Ils peuvent... En fait ils peuvent attendre que la partie continue. Le truc c'est que tout va se jouer sur le prochain dragon. Oui. Ça veut dire qu'on va peut-être cristalliser cette game pendant encore 3 minutes 30. Il y a un Nashor dans 3 minutes. Et il est quand même nécessaire pour Bekarock de le contrôler pour que TPA ne le prenne pas. Parce que si TPA prend ce baron Nashor ça va être plus compliqué à gérer pour eux. Bah c'est que en plus de poke on a la possibilité de régène. Mais après en vrai de vrai ce qu'on attend... Parce que je pense pas que ce dragon il fera encore... Enfin on va attendre l'Helder hein. Ça va se finir à Helder ou grosse erreur d'une des deux équipes. Peut-être un très bon grave de Vayneray. Mais je pense que ça va se jouer au prochain Drake. Parce qu'ils en peuvent plus là. Il y a trop... Là on sent qu'ils se contiennent. Mais moi ce que j'ai adoré pour l'instant dans la phase de jeu c'est qu'un BK a joué quasiment comme... S'ils étaient en avance dans les dernières minutes. Alors maintenant c'est un peu plus compliqué le hook de Vayneray. Le problème c'est que tu peux pas vraiment burst Obsinatus de si loin. Puisque c'est le problème de la compo. Maintenant... Bah comment faire ? En fait il faudrait limite que Zoiren se retrouve bot side. Et peut-être que c'est ça que BK fait pas très bien. Il faudrait revoir, j'ai pas assez observé ça Nox. Mais si on avait eu KLM top, Zoiren bot, le reste mid, qu'on synchro les waves. Y'a peu de chances que TPA puisse parer à toute éventualité. Et tu grattes au moins une demi tour. C'est vrai qu'on s'est... C'est pas du tout ce qui s'est passé ici. Oui mais on s'est pas du tout installé en 1-3-1. Et c'est vrai que c'est une option qu'on aurait pu aller chercher. Avec Zoiren ou même Blackrock, on l'a beaucoup répété. Zeri a énormément de mobilité. Et je pense que ça fait partie des champions qui peuvent aller chercher un push conséquent en side lane. Et tout de même réussir à s'escape plus tard. Ouais. Donc on a les options pour aller chercher 1-3-1 et c'est étonnant qu'on l'ait pas cherché. Bah je pense qu'on a un peu peur et qu'on joue quand même beaucoup sur Veino. Enfin, celui qui a survolé pour l'instant ce début de partie côté Pekarog, c'est Veino. C'est Hook, sa capacité à setup, la protection aussi sur le Nashor précédent. Tout est bon, tout est bon dans le Veino pour l'instant. Donc il fait une excellente game avec son Thresh. Maintenant la question c'est comment on accélère ? Celui qui prendra ce dragon, on en parlait un petit peu plus tôt. Et on s'approche peut-être de notre game la plus longue aussi de la Division 2, non ? C'est 43 minutes. 43 minutes. On est à 37. Et ce dragon, s'il est pris sans qu'il y ait un combat avant, peut nous emmener 1-3-1. Oui ce serait le casque si ça se débloque sur l'Ancestral qui arriverait 6 minutes après. Ce serait une game parmi les plus longues. Klem qui s'installe correctement ici en side lane. On est rejoint par Zoiren, peut-être enfin on va pouvoir aller flasher quelque chose. Là il faut qu'il fasse un trou. Surtout qu'il y a Zoiren dans le back. Pourquoi ? Parce qu'on veut bait le 1-v1. Le 1-v1 qui va se transformer en 1-v2. 12 qui go in. 12 qui vient de se rendre compte. Les dégâts que Zoiren lui a mis. Mais regardez le mystique derrière. Si Avra arrive à trouver de cesser sur Zoiren, on go in avec Avra. Avra qui n'est toujours pas mort. Avra qui était face à Zoiren. Oui, White qui flash in. Et justement la game qui pourrait changer de physiognomie ici à 30 secondes. Ça fait 30 secondes sans Zoiren pour aller chercher ce dragon. Et cette âme des dragons côté TPA. Mais regardez ce que font les Bekarog. A l'autre bout de la carte, ils sont en train de jouer le Nashor. Un Nashor de plus. Est-ce que c'est ce Nashor là qui leur donnera la victoire ? Bah une nouvelle fois, je me pose question. Ce qui est certain, c'est qu'on le laisse pas au moins à TPA. C'est certain. Mais non, je pense pas que le Nashor aura plus d'impact pour une raison simple. C'est que le meilleur emporteur de Nashor qu'on avait du côté des Bekarog. Et bien c'est Zoiren et Zoiren n'est pas à l'heure actuelle. Oui, notre intro 1 dont on parlait tout à l'heure. Forcément, il va être plus compliqué. Et cette âme, elle va permettre au TPA de fight en étant sûr. Sûr que même si Blackrog tente de mettre un petit CC, mettre quelques petits dégâts, ce sera à régénérer. Mais ce n'est pas la meilleure âme pour TPA possible. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poke du côté Bekarog. Oh, qu'est-ce qu'il se passe Boats ? On s'est fait complètement catch du côté de Kaylem. Nefkela va pouvoir s'en sortir. Kaylem a un grappin. Siii, on est en vie après tout ça. La roquette, le missile qui suffira. White qui se jette sous la tour. Vignorane qui tente de temporiser comme il peut Blackrog pour DPS sur 12. 12 qui prendra un deuxième kill. On va essayer d'aller DPS sur White peut-être. Ce rayon qui va toucher. C'est bien. On a une trop short range. On a une trop short range pour cette série. Oui, effectivement. Et cette short range, on la paye cash ici. On prendra deux kills en faveur des TPA. Et côté Bekarog, on ne peut que défendre. Le truc, c'est qu'on défend bien la base. Et qu'on a peur du re-go-in. Sauf si on arrive à appuyer sur deux lanes comme on faisait tout à l'heure. Et on pourrait même le faire sur trois. Le missile longue distance qui met out Zoyren. Et donc normalement, on devrait pouvoir aller chercher cette tourelle. À moins que Zoyren revienne très vite avec Home Guard. La TP, on prend aucun risque. On veut absolument récupérer cette tour. Et peut-être cette inhibiteur White qui court. Avrak qui commence à DPS. Avrak qui se met très très bien. Qui n'est toujours pas mort d'ailleurs de cette game. Avra l'Immortel. Pas de cadavra. Je fais la tenter. Très très joli. Merci, merci. Mais par contre, c'est tout le trou. On est pourtant à 40 minutes de jeu. On voit Nafkela qui a go-in sur KLM. Et qui a la protection d'Optinatus. Et ça, ça fait toute la difficulté pour KLM et toute la différence. KLM a failli s'en sortir. Mais les dégâts de cette Jinx qui a beaucoup de farm. Qui a passé beaucoup de temps dans l'ombre. Sont maintenant suffisants. Vlacroix qui n'arrive pas à trouver le DPS suffisant malheureusement sur 12. Ni sur White. Trop de short range. Enfin, range trop short pardon. Dans cet ordre là c'est mieux. Et en effet, je te rejoins. Le trou qu'on a tenté de faire du côté des TPA. Sont un peu la peur. On n'a pas trop voulu y aller. On a pris un inhibiteur. C'est quand même assez faible à 40 minutes de jeu. Même presque 41. Donc... C'est une game qui continue de durer. Voilà, on est retour au même point. Et 3 minutes 50 avance Dragon qui pourrait pour moi, en étant challengé, régler enfin les comptes de l'équipe. Les BK vont tenter un piège. Mais... Pour l'instant, les TPA ne sont pas trop rentrés dans le piège. Non. Après, il suffit que je dise ça pour que 12 se retrouve en 1v4 mission. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Mais il y a l'ange gardien. Quel beau piège. Quel beau piège tendu. Quel beau piège tendu. Le all-in, le flèque qui touche. La riposte. Malheureusement, l'ulti met un mextech. Le rocket pas si mal. L'ange gardien qui proc. On tente de zoner pour récupérer cette Fiora qui est une des win conditions. TPA ici. Qui va réussir à trouver un trade kill. White qui va se faire avoir par Outland Dish. Encore. On tente de DPS du côté de... Mais la range ! C'est pas si mal, mais il y a trop de range. Il y a de la range une nouvelle fois. C'est du 1 pour 2. 12 et White se sont sacrifiés. Un peu l'un pour l'autre. KLM est tombé. Les Bekarok, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? On a 3 minutes de jeu dans lequel il n'y a pas de dragon, pas d'objectif. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on essaye de push bot ? Au final, ça ne va pas t'apporter beaucoup plus. Il y a un go-in de Nafkela qui peut réduire les points de vie de Zeiren ou de Veinorem à 0. Et donc, fin de l'agression. Oui, on a pris des kills, mais on a surtout cassé les anges gardiens des top laners. C'est vrai. Et ce sera important pour le prochain fight, en vérité. Oui. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'étendre sur la map. Aller chercher cette wave top. Essayer de la synchroniser avec cette wave bot, chose qui n'a pas encore été faite, je crois, dans la game. On n'a pas réussi à s'étendre. Même si on joue comme si on était en avance, on ne s'étend pas assez sur ces lanes du côté des Bekarok. C'est une game très tendue. Et elle va rentrer dans les arcades des games les plus longues de Div 2, à défaut d'être peut-être la meilleure. En tout cas, on reste en alerte parce que rien n'est terminé pour ces deux équipes. Et j'adore les idées créatives que, depuis le début, Bekarok propose. J'ai l'impression que c'est leur créativité qui peut leur permettre d'aller remporter la game, à défaut d'avoir la rage. En tout cas, ça, c'est certain. Petit hook de Veino tenté. Une fois-ci, ça ne passe pas. Non. Et si la game ne se termine pas dans les 25 prochaines secondes, ce sera la game la plus longue de cette division. Bah ouais, il faut bien des anniversaires. En tout cas, côté Bekarok, on va jouer tout topside. Quelle est la solution ? Je vois KLM botte sans ignite, avec la TP tout de même pour rejoindre ses coéquipiers. 12 va l'avoir un peu plus tôt. Enfin, va l'avoir cette TP. Donc, c'est deux summoners. Tant que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas qu'ils cherchent à pressure un peu plus loin. On va tenter un nouveau catch à 1 minute 20. Non. On a back. On essayait full stuff. Vous la connaissez, cette fin de partie. Il manque un item encore sur le Victor. Sur la Camille aussi, il y a un marteau qui traîne, qui va pouvoir être terminé. Du côté du Corki, c'est terminé. Du côté de la Jinx, c'est terminé. Et Lazeri également. À ce moment-là de la game, j'ai la sensation que soit il y a un Goin Massive Ziren Blackrog qui tue Navkela ou Avra. Soit la range et le scaling de ces deux joueurs devraient faire la diff. Parce qu'on a une range de fou furieux. Jinx niveau 18, Navkela. En plus avec Rapid Fire Canon, Navkela qui est niveau 17, qui est full stuff. D'ailleurs, qui garde tout le temps une stopwatch. Pour pouvoir bait un peu ses adversaires. Ziren. On va tenter de passer par la pression mais du côté de TPA. Blacroix qui ébouille de s'avancer. Il faut une fulgurance Vignoren pour moi. Pour aller chercher le meilleur setup. On a surtout le package. On a le package et on ne veut pas fight sur le package. Du coup, on oblige les Bekarog à reculer. On les oblige à faire un choix. Celui d'aller peut-être chercher un inhibiteur alors que les tipeaient. Roulent tout droit pour l'instant. Ils sont prêts à prendre tous les risques. Ici pour finir cette game. Les auto-attaques qui se multiplient. On est en train d'aller chercher cette tourelle. Du coup, il n'y a plus de TP. C'était peut-être la pire erreur ici de la part de Klem. Ouais, il est tombé. Le fight. Ouais, il est tombé. Nafkela est sous Stopwatch. 12 qui est réceptionné par Vignorem. C'est parfait. Outlandish qui dépassent compagnie de cette série. Le deuxième GA ici. Qui est proc. Blackrock qui veut aller chercher Obstinatus. Nafkela est encore en vie. On va réceptionner Avra à la sortie. Ils sont en vie. Et du coup, Klem qui n'a pas pu utiliser sa téléportation. On va se retrouver en 1v1. L'Ultimatum EXT sur Nafkela. Est-ce qu'on peut le faire du côté de ce victor ? Ça a l'air d'être le cas. On a fait proc. L'ange gardien. Nafkela qui s'en sort. Qui s'en sort la bombe qui ne connecte pas. Par contre, il n'y a plus de sbire. On est obligé de reculer. Et du côté de cette Camille, c'est invraisemblable. Oh là là, ça s'emballe. Effectivement. White est tombé. Twelve aussi. Avra et Obstinatus. Avra qui était pour l'instant immortel. Et qui tombe pour la première. Et derrière, les Bekarog qui peuvent terminer maintenant. Il y a tellement de CD. On va juste aller bot side. Quel moment. Quelle désillusion pour les TPA. Quelle désillusion après avoir fait si bien. Après avoir beaucoup résisté. Mais finalement, je dirais que les Bekarog. Ils gagnent sur... Attends, je dis ils gagnent. Mais il y a White qui revient. Mais en vrai, il y a 17 secondes sur Avra. C'est impossible. La première T4. C'est impossible. White qui tente sur Atlantis. C'est pas si mal. Oh ! On l'a atomisé. Nafti est obligé de reculer. Et c'est Nexus qui ne fera pas un pli. C'est une victoire Bekarog. Croc après 46 minutes de jeu. Et oui, la game la plus longue cette fois-ci. Faut pas être cardiaque. Tweet instantanément Bekarog. Et ils ont raison. Ici, parce que la game était difficile à aller emporter. Pourtant, je dirais que c'est celle qui est... C'est l'équipe Bekarog-Geo qui a été la plus ambitieuse. Celle qui est allée chaque fois chercher les tipiés. Alors oui, je trouve que les tipiés se sont empalés sur les derniers tours bot-side. Oui, la TP de Kelem pouvait du coup leur permettre de changer la game. Au final, elle l'a changé dans l'autre sens. Mais on s'est un peu trop commis sur l'idée que le package était disponible et qu'ils ne voudraient pas fight les Bekarog. Bonne prise d'initiative et surtout sans froid du côté des Bekarog-Geo. J'ai aimé que cette équipe garde en tête les conditions de victoire qui étaient les leurs. Et le fait de provoquer finalement les tipiés. Et ça finit par une victoire. Regardez les dégâts aux champions. Corki avec ses 45 000 de dégâts qui ne se suivra pas. Alors qui va être notre MVP ? Moi, j'en ai plein parce que The Reign a été fabuleux. Mais Veinho aussi a été incroyable. Veinho a été une vraie source d'inspiration. Et vous la voyez, c'est la courbe de gold qui est digne de la LPL croc. Là, c'est vraiment ce genre de choses. Ouais, ouais. Honnêtement, à Disney, c'est moins violent que ça. Je pense. Les Space Mountain et autres attractions. Celle-ci, je veux la faire. Moi qui suis la fan de Sensation Forte, je veux finir sur cette lancée. C'est une fusée à la fin. Cette courbe de gold. Mais hormis cette dernière fight qui, du coup, a creusé un véritable écart, on a toujours été à 2000 gold de différence. Ce qui est très faible sur une game aussi longue, mine de rien. Donc, tu as parlé de sang-froid et de mental du côté de Bekarock. Je pense que c'est ce qui fait la différence, en effet. Parce que c'est la raison pour laquelle TPA s'en pâle, en fait. C'est qu'on n'a pas réussi à garder cette froideur. Ouais. Et Bekarock, du coup, qui maintenant est égal TPA au score. 4-4 pour les deux équipes. Ça les place, du coup, juste derrière Atletech en 5-2. Bekarock qui nous fait 1, sa première semaine à 2-0. Oui, c'est vrai. Et 2, une remontée fantastique. Après un début quasiment catastrophique. Donc, je suis très content pour eux. Ça prouve que le roster international qu'ils avaient réfléchi, construit, a une meilleure tête, une meilleure gueule que ce qu'on pouvait imaginer dans les premières semaines. Et qu'on est capable de prendre des drafts ambitieuses, malgré la courte range, avec faire fonctionner une Zeri sans la Yuumi de la semaine de hier. Et au final, félicitations. C'est un beau match contre TPA. Des TPA qui pourront s'en vouloir. Je pense que le focus des trois junglers de White, je ne sais pas si ça fait partie de son pool ou etc. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on l'a échec et mat, le jungler adverse. Il y a peut-être un petit peu de ça. Je pense qu'il y a plein de choses à revoir. Des deux côtés, même s'il y a eu des belles choses des deux côtés. Il y a des choses à revoir. Il y a progressé des deux côtés aussi. Il y a de quoi revoir. Il y a forcément des choses à revoir. Mais c'est certain qu'on a pu mettre le doigt sur certains points faibles. Il y a aussi le fait que, mine de rien, on a beaucoup cerné Enafkela, qui est un des vrais atouts de TPA, qui a été cerné très tôt, notamment par Veignurem et sa présence mid. Et le full life MVP, ce sera Outlandish. Ok, à défaut d'avoir Zoé Rennes, sûrement sur le smite. On entendra sûrement Nono nous en parler un petit peu plus tard avec toute l'équipe de la Régime. C'est un bon point de MVP pour un jungler qui était un peu en doute dans les premières semaines, qui revient très fort. Et j'imagine qu'il sera très fier de prendre ce point de MVP supplémentaire pour un joueur Bekarog illustré ici. Beaucoup pouvaient le prendre. Je ne suis pas méga fan de la game de Blackrog, mais Veigno et Zoé Rennes ont plus d'Outlandish, ont été super bons. Vraiment grosse mention spéciale. Peut-être l'un de ces joueurs au micro de Nono dans les prochaines secondes. J'attends de savoir à la fois qui va être en interview et puis si KLM, le top laner du haut de sa Camille, justement, peut-être que ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'il a pensé de son match face à un main Fiora. Évidemment, je vois Nono acquiescer parce que c'est toujours quelque chose de savoir, comme je le disais tout à l'heure, non pas de jouer le côté autophile ou quoi, il y a des top laners qui jouent à leur niveau, mais forcément quand tu joues ton main champion en face, il y a peut-être un challenge supplémentaire à l'idée de jouer loin vers un. C'est quand même des champions de duel, Camille et Fiora. Donc ça, ce serait intéressant. Et puis sa réaction aussi face à la TP qui n'aboutira pas en fin de partie. En tout cas, c'est une belle victoire, effectivement, pour Bekarog et Blackrog. C'est vraiment difficile. Je le déteste. Je déteste Blackrog. Voilà, vous le savez maintenant. Il a choisi le meilleur pseudo pour cette équipe et rejoindre cette équipe. Il le possédait avant. Et justement, c'est pas Blackrog, mais c'est bien KLM, le jeune prodige top laner de Bekarog Geo, qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Et c'est signé Nono. C'est parti. Merci beaucoup Croc. Hello KLM. What a game. Hello. for the game. And my first question. What's your thought about the match up top lane versus the Man Fiora? I mean, to be honest, we were expecting his pick, but for sure it's a champion that if the player is really good at it, they can make it work. Not many players can play Fiora, so maybe some people could say that we disrespected the pick with Camille Blind, but the Fiora pick really gave us a challenge because at one point we couldn't really progress in the game. So you were pretty... But it ended up fine. You were pretty confident, yes, in this match up top lane. I played Fiora myself, but I don't have any pressure playing this match up in top lane, but after the mid game, it gets really hard inside lane. And what happened in this game? It was back and forth, it was really amazing. What was the worst scum between you? I mean, it was really crazy, especially at the end because there was a split call. I wanted to do TP and kill everyone and then we can end the game. And then my team wanted me to keep staying on bot lane. So it was really weird, but it ended up working. It was like really crazy towards the end. We had to find crazy solutions to end. It was crazy. And how do you feel in this team? I mean, to be honest, I feel really good, especially after I feel like we kind of found our identity. at the beginning, it was kind of rough, but we are getting much, much better and it feels good to play now. We're playing more like a team. So, And what is your goal for the team and for yourself as well? I mean, I want to show everyone that they missed out on me. And I want to pay back time. what they can do. Yes. Off-season was really interesting for me last off-season. So, my main mission is to just play as well as I can and work as hard as I can and hopefully get back to a good league again. So, yeah. And obviously promote to LFL. Obviously. And can you tell me what you think about your jungle because he's a lot MVP. So, how is the synergy between you and the rest of the team? He got MVP again, right? Yeah. You got it. I mean, to be honest, he's really facilitating jungle. He helps us a lot. Both with like his playstyle and how he plays the game. and right now that we're like playing champions that we feel more comfortable. He just steps up so much. Like, he really helps the team be a unit. So, it's really nice to play with him. I feel like he deserves the MVP today as well. And, can you tell us what happened when they changed the XP from the Scuttle? You know? What does that change in the game? For the top laner, for the mid laner and for the jungle, obviously. I mean, to be honest, I didn't feel that much of a change. I feel like the game is still being played the same as before. Yeah, I don't think I don't think much changed. The early game is still the same. And, last question. What do you think about the the champion top lane? Do you think it's an open meta or you feel a bit I don't know the English world, but you got it. I know what you mean. There are for sure some champions that you just cannot play right now. some champions are clearly way better than others. There are some broken champs, you know, like Gwen. I feel like this champion is really insane. But, overall, I think there are a lot of picks that can be played in top lane. It's kind of open, I would say. It's not really limited. There's, besides Gwen, I think there's a lot of champions that can work. Alright. Yeah. Can't wait to see you play all the champs. Maybe they're in top lane? Yeah. I mean, Missouri is playable in top lane as well. Yes. The champ is crazy. Thank you a lot. Congratulations again for you and your team. And, I can't wait to see you next week. Bye bye. Sure, yeah. Thank you for the interview. Bye bye. You're welcome. Bye bye. Okay, guys. That's all for me for this interview in English. I'm with a short pause page and we'll see you for the second game of the evening. Don't move. and don't get a long worse at least until we go. Bye bye.